« Voilà, c'est ici, 18 avenue du Maine, le lieu où a été prise cette photo. » Le cliché est connu de tous les fans. Renaud, avec sa mob, une virée improvisée pour une photo devenue mythique. « Il y a beaucoup de fans qui viennent ici, qui m'ont demandé l'adresse, et qui viennent se recueillir ici. Ce n'est pas le mur des lamentations, on n'en est pas loin. » David, Renaud, jumeau à l'histoire intimement liée. Passionné de photos, David Sechant va être le témoin de moments privilégiés, en famille, en studio, premier concert, souvenirs enfouis. « La closerie des Lilas, c'était son repère. » Enfouis, jusqu'à ce que le frère du chanteur ne remette la main sur les négatifs de ces clichés jamais tirés, où l'on découvre les coulisses de la session photo avec Lolita, qui a servi au disque Morgane de Toit. « J'ai fait retirer toutes les photos que je n'avais jamais tirées, que du coup je n'avais vues qu'à travers une loupe. Pratiquement tout le reportage figure dans le livre. C'est des photos assez uniques. » En 230 photos, dans l'intimité de Renaud témoigne d'une époque, jusqu'au cœur des années 80. David était moins proche lorsque son frère a été rattrapé par ces démons. « On s'est beaucoup moins vus, effectivement. Parce que j'avais beaucoup de mal de voir, d'assister à cette descente aux enfers. Et donc je m'en suis un petit peu éloigné. » David a finalement repris ses appareils photos pour la tournée 2016, celle du Phénix, qui clôt ce livre. Avant, on l'espère, que Renaud n'ouvre un nouveau chapitre, un disque pour enfants, dont l'enregistrement doit reprendre prochainement.